Merci. C'est avec grand plaisir, j'espère, que nous vêterons cette délibération qui propose que le parc Piton du Vernois porte le nom de la grande chanteuse Aretha Franklin. Ce parc, en plus d'être l'un des plus grands parcs inaugurés lors de la mandature, est également un élément phare de nos efforts de rénovation des parcs du XXe, mais plus précisément du quartier Piton du Vernois. Là où s'élevaient auparavant des barres d'immeubles, les habitantes et les habitants vont pouvoir profiter d'un véritable poumon vert de 2,7 hectares où 220 arbres seront plantés. Tout y est prévu pour l'usage des petits comme des grands, des équipements sportifs, des aires de jeu, une aire associative, un bassin de 900 m², ainsi que des brumisateurs essentiels pour faire face aux chaleurs estivales. Alors quel meilleur nom pour ce parc que la légendaire Aretha Franklin ? Née en 1942 à Memphis aux Etats-Unis, elle est surtout connue pour son oeuvre musicale majeure, surnommée « The Queen of Soul », elle a rendu populaire dans le monde entier la soul music. Sa chanson la plus célèbre, « Respect », reste aujourd'hui un hymne émancipateur mondial. Mais ce qui est tout aussi marquant dans la vie d'Aretha Franklin, et provoque notre fierté qu'un parc du XXe puisse porter son nom, est son engagement dans la lutte pour les droits civiques des afro-américains dans les années 60. Elle qui avait grandi dans le Tennessee, dans le sud des Etats-Unis, à l'époque de la ségrégation, savait plus que quiconque le poids immense que peut avoir la couleur de peau sur le destin des personnes. La célébrité et le succès n'ont pas éloigné de ses engagements, bien au contraire. En 1970, elle propose de payer la caution d'Angela Davis et participe activement à sa libération. En 2008, alors que Barack Obama devient le premier président noir des Etats-Unis, il choisit Aretha Franklin pour célébrer son investiture. Nommer un parc Aretha Franklin aujourd'hui, c'est honorer une femme dont l'héritage ne peut pas être résumé en quelques mots, mais aussi c'est rappeler fermement que le racisme n'a pas sa place, ni à Paris, ni en France. Merci. Applaudissements